... Allez, pédale ! Je m'appelle Adam, j'ai 30 ans et j'ai des boules sur le crâne. J'en ai compté 14 ou 15. Au toucher, certaines ressemblent à une balle remplie de sable magique. Dès que je les touche, ça me fait mal. Parfois, j'ai mal sans les toucher. Je suis devant le cabinet du docteur Lee. J'espère qu'elle va pouvoir me retirer ses bosses. Le dernier médecin que j'ai vu m'a fait mal. Depuis, j'ai un peu peur de me les faire retirer. Bonjour, vous êtes Adam ? Oui. Vous allez bien ? Enchanté. De même. Je vais retirer mon masque. Vous pouvez en faire autant. Ok. Je vois pourquoi vous êtes là. Sans blague. Vous avez des bosses sur le cuir chevelu. Oui. Vous savez ce que c'est ? Je crois qu'il s'agit de kystes. Oui, très certainement. Mais je vais m'en assurer. Je m'en suis fait retirer un il y a un an et demi. Ça a été laborieux et douloureux. Et je n'y suis pas retourné. Je vois. Ça a été un peu traumatisant. Oui. Il peut être stressant de se retrouver entre les mains de quelqu'un sans avoir aucun contrôle de la situation. Ça peut être angoissant. Oui. C'est difficile de savoir exactement comment s'est déroulée cette intervention. Si le kyste pilaire a été laborieux à retirer, le retrait a pu provoquer un traumatisme psychologique. Je vais mettre un point d'honneur à ne pas lui faire vivre une expérience similaire. Je vais commencer par celui-là. Ça va un peu picoter. D'accord ? Ça va ? Super. Voyons un peu ce que ça donne. Ça va ? Je tire un peu dessus. Vous devez entendre un truc. Le docteur Lee travaille à inciser au niveau de mon cuir chevelu. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un à l'intérieur de la peau qui tirerait depuis en haut. J'entends des bruits de sucion, des gargouillis, des craquements. Celui-là est un peu bleu. J'en ai fait sortir une partie pour pouvoir attraper la petite poche kystique. Comme Adam a très bien toléré l'exérèse de ce premier kyste, je vais continuer et voir ce que me réserve la suite. Je le presse pour le faire sortir de son trou. Celui-là est super mignon. Et de deux. Voyons ce qui se cache là-dessous. Je vais légèrement presser pour tenter de le faire sortir. Ne me gicle pas dessus, par pitié. Je l'ai évité ? Eh ben ça. Ça va à peu près, vous prenez sur vous. Je vous trouve assez tranquille. Ça va, ça va. Adam n'a pas l'air de souffrir, donc j'avance progressivement en profitant de la confiance qu'il m'accorde. Il est prêt à sortir. Bon, on passe au suivant. On n'avance pas très vite. Ils sont compliqués à sortir. Si je compare avec l'expérience précédente, le docteur Lee est beaucoup plus douce. Et elle est plus attentive à ce que je peux ressentir. Je suis presque... Allez. Ça commence à faire beaucoup pour Adam et pour moi également. Mais il ne reste que deux kystes à retirer et j'espère bien en retirer un en un seul coup. Le dernier. Il est sorti. Et d'un seul coup. Terminé. Ça fait bizarre de voir mon crâne sans bosse pour la première fois. Il est tout lisse, comme un crâne normal. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada